Mme Marcelle Gueye, enseignante spécialisée à l'Enevia et formatrice dans le cadre du projet SHE-Enevia qui oeuvre pour l'éducation inclusive à Thiers. Depuis qu'on a cessé les cours dans les écoles, depuis le 14 mars, on est en train de sillonner les maisons des enfants déficients visuels puisqu'ils ne peuvent plus se déplacer pour venir prendre des cours et pour continuer les enseignements apprentissage. On vient leur remettre des exercices, des exercices qu'ils feront pendant une semaine et je repasserai pour reprendre ces mêmes exercices, les corriger et leur donner d'autres exercices. C'est toujours dans le cadre de la continuité pédagogique. Dans l'éducation inclusive, ce sont des partenaires belges qui nous ont construit des classes à l'école Serigne-Hassane-Falle, à Kavsara-Falle. Et là, on a une classe transitoire. La classe transitoire sert de vivier pour les enfants. Donc, dans cette classe, ces enfants restent une année pour apprendre le braille, mobilité, orientation, ainsi de suite. Et pendant une année, après une année, ils vont dans les classes des enfants avec lesquels, des enfants qu'ils voient pour continuer leur étude. Donc, avant d'aller dans ces classes, ils sont obligés de maîtriser le braille pour ne pas perdre de temps là-bas et pour ne pas donner plus de travail aux enseignants qui sont là-bas. Mais avant cela, ces enseignants sont formés. Je les forme pendant les grandes vacances d'abord pour pouvoir recevoir ces enfants dans leur classe. Cette année, ils sont au nombre de 13. L'année dernière, j'ai eu 14. Parmi ces 14, il y a eu deux qui sont du secondaire. Un en classe de 6e, une autre en classe de 4e. Et cette année, cet élève qui était en classe de 4e est en train de faire son BFM. Elle a fait une année de transition dans la classe transitoire. Là, elle est en train de faire la 3e. Elle fait son BFM au CEM Amadou Colligio. On peut avoir des élèves de 6 ans, 7 ans. Ça dépend de l'enfant. Parce que quand un enfant qui atteint la 6e en cours d'année scolaire, il peut être en classe de 6e. Il peut être en classe de 6e. Donc, comme je vous l'ai dit, on a eu deux élèves en classe secondaire. Donc, ce sont des grands enfants. Parfois, on peut avoir des petits-enfants. Donc là, on les forme en braille, en mobilité. Après, ils retournent dans la classe où ils étaient pour continuer leurs études. Toujours pour la continuité pédagogique. On les suit à la maison, on leur apporte des exercices. C'est toujours dans le cadre de braille à la maison. C'est pour pouvoir leur donner la possibilité de rester en contact avec les apprentissages. Et de ne pas oublier ce qu'ils ont appris à la maison, à l'école. On a vu que, comme écoliers, ils ont appris à la pandémie. Il fallait que nous continuions l'enseignement et l'apprentissage. Et pour ce faire, on a fait des exercices. On peut vous faire des exercices. Mais on va aller à leur maison parce que les enfants ne peuvent pas voir. Donc, on peut vous parler de leur famille. Ils peuvent aller à leur maison et leur donner des exercices. Mais l'exercice, c'est pour une semaine, on peut le faire. Quand on a fait, on peut prendre l'exercice et le corriger pour les autres. C'est pour ça qu'on peut prendre la classe supérieure. Sur tous les niveaux, on peut prendre la classe supérieure. La classe transitoire, de toute façon, les enfants peuvent prendre. On peut parler de l'âge de mon âge. Parce que, si le maire peut prendre la classe supérieure, il ne peut pas prendre la classe supérieure. Donc, selon le niveau de la classe supérieure, on peut recevoir la classe supérieure pour continuer à l'écrire. Donc, on peut prendre la classe supérieure. Donc, on peut prendre la classe supérieure. Vous savez, il faut que l'étudier. Puisque maintenant, on ne voit pas le bras. Et on ne peut pas déplacer. Parce que, si on va dans l'école, il faut que l'étudier, il faut qu'on l'étudier. De toute façon, il ne l'étudier. Donc, on l'étudier. Donc, on l'étudier pour qu'on puisse continuer à l'étudier sans problème. On l'étudier étape par étape. Parce que, si on l'étudierait tout, on l'étudier. Et on veut que l'étudier, on l'étudier. Et si on l'étudierait une semaine, on a fait un exercice. Et on l'étudierait. Et on l'étudierait. Et on l'étudierait. Je m'en nomme Goro Fengai. Je suis le secrétaire général de l'IRT de Thiersville. Aujourd'hui, on est là pour accompagner le projet PADES. Programme d'appui au développement de l'éducation au Sénégal qui a doté l'ensemble des écoles du Sénégal de fascicules. Les écoles et établissements de fascicules pour effectivement renforcer le niveau des élèves, surtout en mathématiques. Et comme vous le savez bien, l'INFIA étant une partie de l'IRT de Thiersville, donc effectivement, forcément, l'éducation inclusive oblige. On a eu à travailler avec Mme Marcel pour effectivement traduire ces fascicules au profit ou au bénéfice de ces élèves non-voyants ou malvoyants. C'est l'éducation inclusive qui nous oblige à le faire. Donc l'IF, sachant qu'effectivement, dans sa circonscription, il y a des non-voyants, il y a des malvoyants, donc ces élèves-là aussi font partie du système. Nous devons effectivement les prendre en charge au même titre que leur homologue des écoles et établissements. Pour assurer la continuité pédagogique, ces élèves ont perdu peut-être assez de temps. Certains d'entre eux sont assez intelligents, peut-être même pour passer en classe supérieure sans être appuyés, mais il y a parmi eux un bon nombre qui sont en difficulté d'apprentissage, même au moment de l'arrêt. Donc c'est le moment de les cibler et de les accompagner pour effectivement leur permettre de passer en classe supérieure. IEF Boutiesville est en Japonie. C'est ce qui est l'éducation inclusive. C'est ce qui est important pour qu'il n'y ait pas d'éducation. Il y a des gens qui ont été appuyés à l'éducation nationale. C'est ce qui est le programme de PADES. les facicules, les terres sont les bons pour les enfants ils sont les plus forts surtout les classes les classes intermédiaires ils sont en train de se faire des examens ils sont les plus forts ils sont les plus forts ils sont les plus forts ils peuvent passer comme les moraux c'est-à-dire qu'ils sont les plus forts à l'école élémentaire comme les vivants nous avons aussi l'école bien sûr nous ne lisons pas nous ne lisons pas nous ne lisons pas ils peuvent apprendre à faire un processus c'est-à-dire que Mme Marcel nous avons pu faire on a pu faire un exercice Il s'agit d'avoir un tabac pour les gens qui se trouvent et qui se trouvent et qui se trouvent et qui se trouvent.